Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente mon Quad 9 du mois de mai. Alors c'est quoi le Quad 9? Eh bien c'est un segment que j'ai beaucoup de plaisir à faire à chaque mois. Donc je passe en revue les jeux que j'ai joué, en fait quelques jeux que j'ai joué tout au courant de mon mois. Et c'est un segment que j'ai toujours très hâte de vous partager parce que je trouve ça le fun de pouvoir justement parler d'un paquet de jeux en rafale comme ça. Donc c'est parti pour mon Quad 9 du mois de mai 2021. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Donc comme à l'habitude je commence toujours mon segment avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Parce que j'aime bien ça garder un compte rendu de tous les jeux que j'ai joués. Eh bien ce mois-ci j'ai joué un total de 55 parties qui est un record depuis plusieurs mois que j'avais pas joué autant. De tout de 27 jeux différents. Et là-dedans il y en a 13 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors je tiens à dire oui 55 jeux ça paraît beaucoup. J'ai joué beaucoup avec mon fils. Des petites parties très rapides. Mais je dirais que c'est le fun de pouvoir cultiver un peu un nouvel intérêt pour mon garçon. Mon garçon a 6 ans. Et avant je veux dire il était pas très intéressé par les jeux. Puis là récemment j'ai amené quelques jeux comme ça qui est dans la collection que j'ai sorti avec lui. Que je lui ai montré. Et qui ont eu un bel impact. Donc ça a été très agréable de pouvoir partager ces moments-là avec lui. J'ai également aussi commencé. Mais en fait j'ai joué un peu plus qu'à l'habitude à Board Game Arena. Habituellement les plateformes virtuelles. J'étais un peu moins fan. Mais là avec quelques amis on a joué quelques parties sur Board Game Arena. Je dirais que ça a été très agréable. Mais je vais immédiatement vous parler de la plupart des nouveautés que j'ai joué ce mois-ci. Je commence donc mon segment avec un jeu qui s'appelle Bullet avec un cœur. Oui, le cœur fait partie du nom du jeu. Et si jamais vous ne croyez pas, allez voir sur BGG. L'entrée sur Board Game Geek a même l'émoticône de cœur. C'est une... Je dirais que c'est très douteux de la manière d'avoir amené ça. Je pense que c'était pas obligatoire. Mais bon je m'éterniserai pas trop là-dessus. Ça fait juste bizarre d'avoir un emoji dans le nom d'un jeu. Donc qu'est-ce que c'est Bullet? Eh bien c'est un jeu de la compagnie Level 99 Games. Une compagnie qui est reconnue pour faire beaucoup de jeux avec une forte inspiration de jeux vidéo. Ils ont fait le jeu Millennium Blade, Exceed, Pixel Tactics, des choses comme ça. Donc c'est très ancré vers le style manga slash jeux vidéo. Donc une belle inspiration japonaise. Mais ce qui est intéressant c'est le thème qui a été utilisé. C'est un shoot'em up puzzle game. Donc un jeu où on va se tirer dessus en tant que tel le thème. On va se tirer dessus mais avec un côté puzzle. C'est drôle parce que... Bon ça me fait penser un peu aux jeux vidéo. Vous vous rappelez là les 1945, les jeux d'avion où on se déplaçait. Où il y avait un paquet de balles qui arrivaient de partout. Le thème c'est ça. En gros il y a un paquet de balles qui pleuvent de partout. Et bon on est des super héros. Quoi que ce soit là. Peu importe c'est pas très important. Mais c'est le concept de base du jeu. Et là c'est très difficile de faire un concept comme ça. Avec un jeu de société. Et Bullet le fait à merveille. Parce que en gros c'est un jeu de puzzle. Donc il y a un temps chronométré. C'est un jeu où on va être chronométré. Le temps va être en temps réel pour les joueurs. Il va y avoir un chronomètre qui va rouler pour chacune des rondes. Mais ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir dans un sac. Des différentes pastilles. Différents jetons. Et là on va les placer dans différentes colonnes. Selon la valeur qu'on a. Donc par exemple si jamais je tirais un jeton bleu avec la valeur 3. Je calculerais 3 ronds libres à partir du haut. Et je placerais le jeton là. S'il y a un jeton on va le placer par dessus. Donc en gros un jeu de rapidité où on va prendre les jetons comme ça. Et on va les faire descendre. Et là si jamais les jetons descendent en bas. C'est comme si une balle nous avait touché. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu là. C'est qu'avec l'aspect de puzzle on peut également détruire. Donc on fait des patterns. C'est vraiment. Je dirais que si j'aurais besoin de catégoriser ça. C'est clairement Candy Crush de Board Game. Parce qu'on va faire des patterns. Donc des sélections selon les différentes cartes qu'on va avoir. Pour pouvoir enlever ces balles là. Et là chacun des jetons. Les balles si on veut. Les jetons qu'on va enlever. Le prochain round on va les donner à l'adversaire. Et là ça va être une espèce de branle-bas de combat. C'est difficile à expliquer. Puis je pense que je vais vraiment faire une vidéo sur ce jeu là. Parce que c'est un jeu qui est très original. J'y ai joué. Les parties sont très rapides. Une quinzaine de minutes. Les parties sont très dynamiques. Et je dirais que c'est un jeu qui m'a clairement impressionné. C'est vraiment. C'est clairement. Candy Crush de Board Game. Donc ça reprend vraiment l'idée des puzzles comme ça. Perception spatiale. L'aspect de casse-tête. J'ai vraiment aimé ça. Mais c'est certain qu'il faut aimer les jeux en temps réel. Habituellement c'est pas ma tasse de thé. Pour celui-là j'avoue que j'ai fait une exception. Je l'aime beaucoup. Mais j'ai joué avec un ami qui lui a vraiment vraiment détesté son expérience. On a fait une partie. Puis il m'a simplement dit. Non ok c'est vraiment pas pour moi. Pas de problème. Mais je dirais que j'ai joué quelques parties de ce jeu là. Et j'ai vraiment apprécié. Un jeu que j'aimerais peut-être vous présenter sur la chaîne. Parce que c'est très original. Je continue avec un des jeux que mon garçon a vraiment aimé. C'est le jeu Catapult. Château et Catapult. Donc Catapult Kingdom. Si je vous dis château et catapulte. La première image que vous allez avoir en tête. C'est exactement ça le jeu. On va construire un château avec des beaux gros blocs. Le matériel est vraiment super en passant. On va construire un château avec des blocs. On va placer des petits personnages dessus. Bon il y a des petites règles de placement. Et on va avoir une catapulte avec des petits rochers. Bon si on veut en mousse assez dure. Et on va tirer la catapulte. Pour essayer d'attaquer le château de l'autre. C'est un jeu à deux joueurs. Un jeu qui on se le cachera pas. Le jeu est une version Kickstarter. Moi j'ai la version de base. Je sais que la version Kickstarter a un paquet d'extras. Pour ma part la version de base je dirais que c'est très simple. C'est un jeu clairement orienté vers les enfants. C'est probablement pas le genre de jeu que je vais sortir pendant une soirée de gamer. Mais par exemple mon fils adore ce jeu là. Et même ma fille aussi. Et là les deux enfants vont jouer ensemble. Il y a un système de cartes aussi qui permet d'avoir des habiletés. Mais je dirais que le jeu est vraiment très très simple. Mais gros tom's up pour le matériel. C'est vraiment joli. Je dirais que mon fils a énormément de plaisir. C'est pratiquement une partie par jour qu'il veut jouer. Je dirais que c'est un beau petit jeu familial. Je pense que c'est un jeu plus familial. Même axé vers les enfants en tant que tel. Mais ça reste que si c'est un jeu que mon fils veut jouer. C'est un jeu gagnant dans ma collection quand même. Parce que ça me permet de pouvoir passer des beaux moments avec lui. Je continue avec un autre petit jeu. Celui-là que j'ai joué avec ma fille. Mais celui-là je serais probablement prêt à jouer avec des amis. C'est le jeu Happy City. Happy City est un jeu relativement simple. Parce que ce qu'on va faire c'est qu'à notre tour on va tenter de recevoir. On va avoir des pièces. On va avoir des bâtiments qui vont nous donner des pièces. Donc nous donner du revenu. Et on va devoir tenter d'acheter différents bâtiments sur le plateau de jeu. Donc à chaque tour c'est assez simple. Je dirais qu'on va devoir tenter de gérer le revenu qu'on va recevoir. Bon les habiletés spéciales s'il y en a. Mais également de gérer un certain nombre de cartes. Parce que la partie va se terminer quand on va atteindre un certain nombre de cartes. Et les points de victoire vont être la population avec les signes de coeur. Ça veut dire qu'il y a des cartes qui ont du revenu. Il y a des cartes qui ont des symboles de population. Il y a des cartes qui ont un symbole d'être heureux. Si on veut de bonheur. Donc les petits coeurs. Donc il faut vraiment réussir à balancer les revenus qu'on va avoir pour acheter d'autres cartes. Mais ça sert à rien d'acheter un paquet de cartes si on n'a pas justement les deux valeurs qui vont être importantes. Parce qu'à la fin de la partie, on multiplie notre bonheur par notre population. Et si on n'a pas beaucoup de bonheur ou pas beaucoup de population. Et juste du revenu, on ne réussira pas à bien balancer les choses. Donc c'est vraiment un exercice de balancement. La première partie que j'ai fait, j'ai joué avec ma fille. Puis j'avais vraiment l'impression de... J'ai vraiment été chercher plein de bâtiments. Puis là je trouvais que j'avais un moteur qui roulait bien. J'avais beaucoup d'argent. J'ai vraiment axé sur le revenu. Et il y a eu quelques cartes d'objectifs que ma fille a réussi à prendre avant moi avec les bonnes couleurs. Donc quand on réussit à atteindre un certain nombre de bâtiments de certaines couleurs. On peut retirer des cartes bonus qui vont te donner des gros avantages. Et là lorsqu'on est arrivé au décompte de points, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de population et de bonheur. Ça fait en sorte que ma fille, même si elle avait beaucoup moins de cartes que moi, a remporté la partie. Donc il faut vraiment réussir à bien balancer ça. C'est un petit jeu très familial. On s'entend, ce n'est pas compliqué du tout. Mais c'est un jeu qui se joue très bien après le souper, un soir de semaine avec les enfants. C'est un jeu que je pourrais jouer comme filler avec des gamers même. Parce que j'aime vraiment l'élément de balancer les bâtiments. Et les jeux où on construit une ville, des choses comme ça, c'est toujours dans ma tasse de thé. Donc Happy City, un beau petit jeu. Je continue avec un jeu qui, celui-là, je l'ai joué tout seul. Parce que c'est un jeu qui se joue uniquement en solo. C'est Iron Elm. Iron Elm est un jeu que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai une connaissance à moi que j'ai vue qu'il l'a mis à vendre. Et là, je me suis renseigné, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu qui, à l'origine, a été un print on demand. Donc de la compagnie Crafter. Le nom m'échappe. Donc Crafter, quelque chose, dans ce cas, où on peut acheter des jeux comme ça. Et ils vont les produire et les envoyer. Donc à la base, c'est un jeu que je n'avais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. C'est un jeu solo, un peu Dungeon Crawler. Donc avec des cartes, on va avoir... Et le thème de Dungeon Dragon est très présent. Mais le thème très rétro, les images sont rétro. Mais ils ont un petit cachet vraiment attachant. Et ça fait vraiment penser à Dungeon Dragon, première édition. Donc des vieilles images un peu... Mais le dessin... Puis au début, la première fois que j'ai vu les images, j'ai fait... Non, non, ok, ce n'est pas super. Puis je pense que ces images-là, à force, deviennent attachantes. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, le visuel. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant. J'ai joué 3-4 parties. Et j'ai vraiment trouvé que c'est un bon jeu. C'est un jeu qui se joue quand même assez vite. C'est assez facile. Donc on va essayer d'aller chercher du load, bien sûr. On va avoir des habiletés. On va devoir passer à travers des donjons, affronter des monstres. Donc c'est vraiment le classique d'un jeu de Dungeon Crawler avec des cartes. Mais j'ai vraiment trouvé que le concept était bien pensé. C'est un jeu que j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Parce que bon, le sortir, jouer une partie, c'est fait en dedans d'une demi-heure à peu près. Je dirais, si on se rend loin, on peut perdre un peu plus rapidement. Il offre un bon challenge. On n'est pas trop dépendant de la loque. Bon oui, il y a des dés qui vont servir pour les attaques, des choses comme ça. Mais on a l'impression de contrôler un peu ce qu'on va faire. Puis je n'ai pas l'impression d'être complètement... De succomber si on veut. Bon, ok, c'est le hasard qui a fait en sorte de tout ça. Non, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Un jeu solo qui est tombé pas mal sur le radar. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens en parler. Iron Elm a été pour moi une belle découverte. Je continue avec un autre jeu qui, celui-là, j'ai fait une critique sur la chaîne. Et j'ai été très content de pouvoir obtenir un prototype de la compagnie Forbidden Games. C'est le jeu Mosaic, Story of Civilization. Alors, Mosaic est un jeu de civilisation qui est présentement sur Kickstarter. Donc, je vais vous écouter cette vidéo-là à sa sortie. Je pense qu'il reste encore quelques jours pour Mosaic. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne Kickstarter. Mais c'est un jeu de civilisation qui se joue en dedans de deux heures. Bon, là, c'est certain. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer encore avec beaucoup de monde. J'ai simulé quelques parties solo en contrôlant deux joueurs. Je sais que la version Kickstarter va avoir un mode solo. Un mode solo qui va être designé par David Tercey. Et là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Mais pour ma part, je n'ai pas encore eu l'occasion d'exploiter ce jeu-là comme je le voudrais. Mais j'ai été très content de pouvoir l'essayer parce que c'est un jeu de civilisation, un thème qui me plaît énormément et qui ne retourne pas uniquement sur le côté militaire de la chose. Parce que j'aime un jeu comme Clash of Culture. C'est un jeu que j'adore. Un jeu de civilisation absolument épique qui dure plusieurs heures. Mais le jeu vient souvent avec une confrontation militaire, une pression militaire qui fait en sorte qu'à un moment donné, on a beau vouloir faire prospérer la technologie, la science, les choses comme ça, à un moment donné, si l'autre n'a pas d'unité militaire, on se fait une armée et on va y rentrer dedans. Tandis que dans Mosaïque, il y a l'aspect militaire qui est là, mais on ne peut pas simplement se déplacer pour attaquer les autres joueurs de manière agressive. Les unités militaires vont servir pour le contrôle des territoires qui vont nous donner des points. On va également pouvoir se servir avec certaines technologies pour pouvoir faire disparaître des unités, donc de vaincre des unités des autres. Donc si jamais j'ai une cavalerie dans une zone, je peux retirer des jetons, des pions de l'adversaire. Mais à la base, ce n'est pas un jeu qui focus uniquement là-dessus. Et j'ai vraiment aimé ça. L'aspect technologie, l'aspect collection de cartes, des choses comme ça, le placement sur le plateau de jeu, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment apprécié. Bon, c'est certain, c'est juste une copie du prototype. J'ai backé le jeu, j'ai très hâte de voir le résultat final. Je sais qu'ils sont encore en train de développer certaines petites choses qui vont rendre le jeu encore plus intéressant. Mais Mosaïque a été une belle découverte pour moi. Et j'ai très hâte que le reste du monde puisse découvrir ce jeu-là à leur tour. Je continue avec un jeu que je n'avais pas encore joué, que tout le monde a buzzé un peu sur ce jeu-là. J'en entendais beaucoup parler. Je n'avais jamais eu l'occasion de le jouer parce que je ne possède pas le jeu. Et là, c'est rare, habituellement, je vais acheter un jeu pour y jouer. Mais là, je me suis fait gentiment prêter une copie de l'île des chats. Ou, excuse-moi Nancy, l'île aux chats. Donc, j'ai pu finalement jouer à ce jeu-là. Alors, premièrement, j'aime les jeux de Polyamino. C'est un concept que j'aime énormément. Et c'est le genre de petit jeu qui me plaît beaucoup. Je suis moins un fan de chats. Mais ça, ça va être pour une autre histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le fameux thème des chats. Mais pour ma part, je m'attaquais au jeu avec un jeu de Polyamino, ce que je n'ai pas encore essayé. Et j'ai vraiment été agréablement surpris. C'est un bon jeu. J'ai joué avec la version Kickstarter. J'ai essayé de jouer avec la version de base. Parce que si jamais je me procure le jeu, je ne veux pas voir ce que j'ai manqué. Mais sinon, j'ai trouvé que le matériel était bien. C'est un jeu qui joue bien. J'aime l'aspect des cartes. Qu'on va drafter les cartes pour pouvoir faire nos actions, faire les leçons qui vont nous servir des points de victoire. Donc, des leçons publiques, des leçons privées. Donc, une espèce de gérer un mélange de ça. Des actions qu'on va pouvoir faire. Parce que si on veut jouer des tuiles, on va devoir les prendre. Oui, en payant des poissons, donc des ressources. Mais également, avoir des baskets, donc des petits paniers de chats. Donc, il va falloir bien gérer notre main de carte. Et j'ai vraiment aimé cet aspect-là de draft et de gestion de main pour pouvoir placer nos polyéminoses. Je dirais que ça a été une cuisante défaite pour moi. Mais j'ai vraiment aimé ce jeu-là. C'est vraiment un jeu que je vais peut-être chercher à acquérir. Je pense que ma fille pourrait aimer le look des chats. Mais moi, pour ma part, l'aspect polyéminose est vraiment ce qui a été prédominant pour moi. Puis, j'ai vraiment bien aimé ce jeu-là. Je continue avec un jeu que je vais présenter sur la chaîne au courant des prochaines semaines, je crois. C'est Genotype, a Mendelian Genetics Game. Donc, Genotype est un jeu de la compagnie Genius Games. C'est une compagnie qui est reconnue pour faire des jeux avec un thème scientifique vraiment super. Et là, chacun de ces jeux a vraiment un beau thème scientifique ancré. Et le jeu vient même avec un fascicule, donc un deuxième livret. Il y a un livret de règles, mais en plus de tout, il y a juste un fascicule informatif qui n'est aucunement nécessaire. Vous n'avez pas besoin de connaître la génétique pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Mais moi-même, j'ai appris des choses. Et le thème du jeu vient vraiment de bonifier, si on veut, l'expérience qu'on a. Je sais que la compagnie a fait des jeux comme Périodique, que j'avais aimé, que c'est pas Périodique, Subatomique, un deckbuilder sympathique. Mais ici, dans Genotype, c'est un jeu de placement d'ouvriers avec du draft de dés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va devoir tenter? Bon, à l'origine, la génétique a commencé avec M. Mendel, qui a décidé de faire pousser des petits pois, de voir des traits génétiques récurrents sur différentes choses comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait pousser des petits pois et on va devoir tenter de trouver des petits marqueurs génétiques. Donc, placement d'ouvriers, Dice Drafting, un jeu très accessible, un jeu très sympathique. J'ai hâte d'ailleurs de vous le présenter sur la chaîne. Un autre jeu que j'ai joué, que je n'avais pas encore joué, un autre jeu que je me suis fait prêter, encore gentiment, merci beaucoup, Wina. Donc, un autre jeu que je me suis fait prêter gentiment, c'est Fleet de Dice Game. Fleet de Dice Game est un roll'n'write. Et là, je sais, il y a beaucoup de gens qui sont un peu blasés des roll'n'write. En tout cas, moi, je le suis. Et Fleet se veut une version un peu plus gamer, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui m'en avaient souvent parlé, ça avait juste pardonné que je l'achète ou que je l'essaye. Mais là, finalement, j'ai pu essayer de faire une partie en solo. J'ai bien aimé le jeu, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que les décisions sont intéressantes à faire. Le Thomas se joue très, très bien. C'est très facile parce qu'on va simplement brasser, il va prendre certains dés en priorité, des choses comme ça. Donc, je dirais que c'est bien organisé, c'est bien fait. Ça reste un roll'n'write, ça en prend beaucoup pour m'impressionner là-dessus. C'est un des bons que j'ai joué. Je n'ai pas encore joué à Adrian Wall, qui est un autre jeu de ce type-là qui m'intéresse beaucoup. Mais je pense que Fleet se retrouve quand même dans le top des... Au moins dans mon top 6 de mes roll'n'write favoris à date. J'aime beaucoup ça, mais c'est certain que je n'ai pas joué énormément. J'ai hâte de voir un peu ce que le jeu peut nous offrir aussi à plusieurs joueurs, parce que l'expérience en solo et à plusieurs joueurs est un peu différente. Mais j'ai trouvé que le mode solitaire était très, très bien pensé. Donc, vraiment, Fleet, une belle découverte pour moi. Je continue avec un jeu qui n'est pas une nouveauté cette fois-ci pour moi, mais c'est un jeu que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé. C'est Oplomachus Origins. Oplomachus, eh oui. On ne se cachera pas, il y a eu une campagne Kickstarter. D'ailleurs, une très brève campagne Kickstarter. Je pense que ça a duré quelque chose de 9 ou 10 jours pour une nouvelle version, Victorum. Et là, je n'étais pas trop sûr de la prendre, la nouvelle version. Je me dis, bon, j'ai déjà Oplomachus Rise of Rome avec un paquet d'extras. J'ai Oplomachus Origins qui se trouve être une version un peu plus petite, un peu plus rapide à sortir aussi, avec des challenges solo. Et là, je me dis, bon, ok, c'est peut-être pas nécessaire d'aller chercher la nouvelle version. Et là, j'ai rejoué à Origins et que j'aime ce jeu-là. Et là, en rejoint Origins, j'ai voulu me convaincre que je n'avais pas besoin d'acheter la nouvelle version, mais ça fait complètement le contraire. Je me suis juste rendu compte que, ok, je pense que je vais backer la nouvelle version. Quand la nouvelle version arrivera, au pire, je changerai mes anciennes versions que j'ai parce que j'ai énormément de matériel. C'est ça qui me tiraillait un peu. Je me dis, ah, qu'est-ce que je fais? Et je n'irai pas chercher non plus la version remasterisée. Je pense que je vais vous focusser sur le côté solo d'Oplomachus parce que Oplomachus, c'est un jeu de la compagnie Chip Theory Games qui est reconnu pour son très beau matériel, des beaux tapis de jeu, des choses comme ça. Et c'est un jeu de gladiateur. Et ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de gladiateur, donc un jeu de combat qui se joue incroyablement bien en solo. Même que je pense que je le préfère en solo parce qu'à deux joueurs, j'ai tellement de jeux à deux joueurs asymétriques comme ça que je pourrais jouer que je vais probablement choisir un autre. Mais celui-là, Oplomachus, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai recommencé à faire des challenges. J'ai réussi à me rendre un peu plus loin qu'avant, mais je pense que c'est vraiment un jeu très intéressant. La compagnie Chip Theory Games, qui ont fait d'ailleurs Too Many Bones ou Cloud Spire, ont vraiment une compagnie avec un bon pédigree et surtout du beau matériel et des jeux qui sont très, très intéressants. Je continue avec un autre jeu que j'ai redécouvert ce mois-ci. C'est Legendary Marvel. Eh oui, un jeu de Marvel. Je ne pouvais pas passer un coup à neuf sans vous parler d'un jeu de Marvel. Je dirais que c'est drôle parce que c'est un jeu que j'ai joué énormément dans le temps, mais je l'avais comme mis de côté un peu. Je le gardais quand même. Il a fait d'ailleurs mon top, mais ce n'est pas un jeu que je sortais activement. Ce n'est pas un jeu que je me disais, ah, je vais le sortir, je vais le sortir. Mais là, il m'a pas gagné une petite bulle. Quand je n'ai reparlé dans mon top, je me suis dit, il faudrait que je remette ça. Puis je me suis mis à me racheter des extensions et j'ai recommencé à jouer principalement en solo. Legendary Marvel est vraiment le deck builder, je dirais classique un peu. Il y a une rivière, il y a des cartes qu'on va avoir, on va pouvoir les recruter, faire notre deck, on a des ressources pour attaquer, des ressources pour aller chercher des nouvelles cartes. Il y a des vilains comme ça, c'est très, très typique. Il y a beaucoup de jeux qui se sont servis un peu de ça comme Blueprint. Je ne dis pas que c'est le premier, mais qui se sont servis de ce concept-là pour produire un paquet d'autres deck builders. Mais le thème de Marvel, bien sûr, le fait de se créer ses équipes avec différents personnages, des choses comme ça. Et là, j'ai acquis beaucoup d'extensions. Donc là, j'ai vraiment du plaisir, comme ça ne se peut pas, à jouer un paquet de combinaisons de personnages différents. C'est vraiment, c'est un bon jeu, c'est certain que si vous aimez l'univers de Marvel, c'est un no-brainer. Mais si jamais vous aimez le concept de Legendary, vous n'êtes pas nécessairement fan de Marvel, il existe également tellement de versions. La version Encounters, qui se trouve être de Alien et de Predator, sont excellents. Si jamais vous aimez ces propriétés intellectuelles-là, c'est vraiment super. Il y en a une Buffy, écoutez, il y en a tellement X-Files. Il y en a vraiment beaucoup, à toutes les sauces, à tous les goûts. Mais c'est un concept que je trouve qui se joue tellement bien. Non, ce n'est pas énormément complexe. Non, ce n'est pas un jeu avec des qualités ludiques incroyables. Mais c'est un feeling de jeu que j'aime. C'est simple, on joue sur la table, on voit ce qui se passe, ça se fait bien. Donc pour ma part, c'est un jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir. Et bien oui, je suis parti sur une autre dérable de m'acheter des extensions. Je continue avec un jeu que j'avais joué une seule partie. J'ai joué une deuxième partie ce mois-ci. C'est Maglev Métro. Maglev Métro souffre un peu de sa production incroyable et le prix qui va avec. Donc c'est un jeu qui est assez dispendieux. Mais à la base, c'est un jeu de Tell House Pack. Tell House Pack, un designer que j'aime beaucoup, qui a fait d'ailleurs Suburbia. Donc la compagnie Bézier Games est une compagnie qui fait beaucoup de jeux que j'aime beaucoup. Et dans Maglev Métro, par-dessus le beau matériel, c'est un jeu où on va devoir un concept de pick-up and deliver, donc de livraison de marchandises, parce qu'on va devoir prendre des passagers à différentes stations, mais également un côté de engine building. C'est l'aspect engine building que j'aime beaucoup parce qu'on a un tableau où on va avoir des petits personnages, donc des petits robots qu'on va placer dans différents slots, dans différents endroits et qui vont nous permettre... Donc au départ, lorsqu'on se déplace, on peut simplement se déplacer d'une station à une autre. Mais si jamais on place des petits bonhommes dans cette case-là, on va pouvoir se déplacer plus. Donc on va choisir les actions qu'on va pouvoir faire et on peut également réorganiser ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que ma première partie, je ne l'avais pas vue du tout, mais lors de ma deuxième partie, j'ai joué avec un ami qui, au départ, on commence à faire... Parce qu'on fait un métro, donc il faut vraiment faire un métro. Ce n'est pas un jeu comme des trains qu'on va faire un paquet de branches, qu'on va pouvoir faire un paquet d'embranchements. On doit faire, si on veut, un cycle de métro en tant que tel. Donc on ne peut jamais faire des branches comme ça. Donc là, on fait le cycle comme ça, mais on peut également enlever des tuiles pour réorganiser notre rame de métro. Et là, à l'origine, je me demandais pourquoi on ferait ça. Parce que ce n'est pas utile, c'est contre-productif. Je passe mon temps à créer mon réseau. Je veux réussir à créer un réseau durable et solide, mais on a un nombre de tuiles limitées. Et là, l'ami avec qui j'ai joué, à un moment donné, il s'est mis à enlever des tuiles. Je suis comme, qu'est-ce qu'il fait? C'est contre-productif comme façon de faire. Et là, il s'est mis à redéplacer des choses pour replacer des rails, pour aller vers d'autres stations. Je me suis dit, OK, mais ça marche. Ça a fait en sorte que ça a donné une toute autre dynamique au jeu parce que c'est beaucoup plus dynamique. dans beaucoup de ce type de jeu-là. Mais là, on peut adapter notre réseau et le changer. J'ai vraiment trouvé, bon, certains du matériel hors pair, mais le jeu est très intéressant. Le jeu vient également avec des tuiles qui sont translucides. Et là, c'est drôle parce qu'habituellement, quand on place des jeux de train, je me réfère souvent à des jeux de train, on va placer une tuile hexagonale de train comme ça. Mais là, étant donné qu'on place nos propres tuiles, notre tuile est transparente. Donc, avec la ligne qu'on a, donc la ligne rouge, mais si jamais je place une tuile transparente d'une autre couleur par-dessus, les tuiles ne sont pas... les lignes ne sont pas au même endroit. Donc, ça fait en sorte qu'on peut les empiler une par-dessus l'autre pour pouvoir voir tous les trains de tout le monde. Donc, on ne se bloque pas en tant que tel avec nos chemins, mais on peut se bloquer en volant les passagers, en les amenant à d'autres gares, des choses comme ça. Donc, un jeu que j'ai vraiment aimé redécouvrir. Ma première partie, je l'avais trouvé bonne, mais j'étais comme pas trop sûr. Mais là, après avoir joué, avoir vu une façon de jouer complètement différente de celle-là que j'avais faite, j'ai comme... J'ai fait, hey, ok, wow, ok, le jeu est vraiment plus que ce que je pensais. Donc, un jeu que j'ai envie de redécouvrir. Et je continue, finalement, le dernier jeu que je veux vous parler est un petit jeu que j'ai reçu d'une compagnie française qui s'appelle Dr. Jonquille et Mr. Eye. Petit jeu de mots sympathique. Et c'est un jeu qui s'appelle Terro Pai Pai. Terro Pai Pai est un jeu avec un thème de jardinage. Donc, c'est un jeu qui a un aspect... Et là, c'est drôle parce que le jeu tombait à point. Ma fille a commencé à développer un intérêt vers le jardinage. Et j'ai commencé à jardiner un petit peu avec elle. Bon, très, très simple. On a fait pousser un petit plan de tomate, des choses comme ça. Donc, on se prépare un petit espace jardin. Mais on a beaucoup de plaisir à travailler dans la terre. Je trouve ça le fun. C'est quelque chose que moi-même, d'habitude, je ne faisais pas. Puis là, vu que ma fille est intéressée, bon, OK, parfait, excellent. Je vais m'y intéresser, moi aussi. Dans Terro Pai Pai, on va devoir tenter de faire pousser des plantes. Donc, avec des ressources. Donc, on va avoir de la terre, de l'eau et de la paille pour pouvoir essayer de placer nos plantes. Et là, les plantes, bon, on va pouvoir se faire... Il va pouvoir avoir des canicules, si on veut, qu'il y ait des invasions de certains insectes, des choses comme ça. Et le jeu vient également une section de questions. Et là, je suis un peu moins fan de l'aspect questions parce que si on veut, on peut piger une ressource ou répondre à une question pour avoir la chance de piger deux ressources. Et là, lorsque je jouais avec ma fille, j'ai lu un peu les questions. C'est certain que la localisation de l'Europe et du Québec, les questions sont un peu... Et des fois, ça ne s'applique pas trop. Donc, j'ai joué simplement avec le jeu, avec les ressources comme ça, sans les questions. Et j'ai trouvé que c'était sympathique. Bon, c'est certain, c'est très simple. C'est un jeu qui a un aspect éducatif aussi. Je dirais que c'est intéressant parce qu'il nous montre un paquet d'éléments. Et là, le jeu prône vraiment un jeu écologique, de développement durable, des choses comme ça. J'ai trouvé que c'est intéressant. C'est un jeu qui est rafraîchissant. Ce n'est pas un grand jeu, mais j'ai vraiment aimé ça. Et ma fille, avec l'aspect jardinage, ma fille a trouvé ça vraiment super. Donc, c'est certain que j'ai juste joué deux parties. C'est un jeu que je veux probablement rejouer avec elle parce que ça montre des belles façons de faire aussi. Si on veut faire attention à la pollution, faire attention aussi à certaines plantes vont nous permettre de repousser certains insectes. Donc, ça se peut que telle plante repousse les pucerons. Donc, là, c'est une invasion de pucerons dans notre jardin. J'ai une plante qui fait en sorte que les pucerons ne viendront pas m'attaquer. Et j'ai trouvé ça très sympathique. C'est un petit jeu, mais ça a quand même très bien passé. Ma fille a vraiment beaucoup aimé. Et c'est des petites illustrations très, très colorées. C'est très, très joli. Donc, c'est un jeu qu'on a quand même apprécié à jouer ensemble. Donc, et voilà! Hey, ça fait le tour de mon segment Quoi de Neuf. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de jeux que je vous parle, mais c'est toujours le fun de pouvoir revisiter ces jeux-là, de pouvoir vous en parler, d'essayer peut-être de vous donner l'intérêt pour ces jeux-là. Parce que c'est certain que je ne vous parle pas des règles en long et en large, mais des fois, juste de voir quelques images, d'entendre parler un peu d'un jeu. Des fois, OK, parfait, excellent, je vais me renseigner un peu plus. Et c'est ça le but, de pouvoir vous partager un paquet de jeux en rafale comme ça, dans une durée qui est relativement acceptable. C'est certain que des fois, on s'emporte un petit peu, je dirais, avec ça. Mais bon, que voulez-vous? C'est ça la passion du jeu. Ça nous coule de partout. Donc, ce mois-ci à venir sur la chaîne, je n'ai pas de plan précis. J'ai terminé mon Stop 100. Ça me tente un peu parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. J'ai vraiment apprécié vous partager mon Stop 100. Mais là, c'est terminé. Donc, je vais probablement tomber sur un autre projet. C'est certain que je suis encore celui de Vince. Vince est rendu assez haut et même qu'il a sorti Terraform Immerse dans les 60-ish. C'est très surprenant, mais que voulez-vous? Ce n'est pas parce que c'est un des jeux que j'apprécie énormément que tout le monde doit l'apprécier aussi comme moi. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet de pouvoir voir d'autres jeux également. Et là, JP a également commencé à nous teaser tranquillement, pas vite avec le début de son Stop 100 que j'ai d'ailleurs également très hâte de voir. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir reproduire ces vidéos-là pour vous les montrer mais de deux également de les écouter avec mes collègues parce qu'on ne se voit pas nécessairement souvent on aime ça pouvoir partager et on a des goûts franchement différents et je pense que c'est ça qui fait notre force. On a beaucoup de plaisir avec ça. Donc, je tiens particulièrement à remercier nos Patreons parce que oui, on a une campagne Patreon. Si jamais ça vous intéresse, allez voir dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir voir comment nous encourager si on veut avec cette plateforme-là. D'ailleurs, parlant de Patreon, je tiens à remercier quelques gens qui contribuent à continuer cette belle aventure et là, je trouve ça le fun parce que non, vous n'êtes pas obligés, on n'obligerait jamais personne mais c'est le fun de voir qu'il y a de la participation comme ça et je trouve ça très agréable de pouvoir partager avec vous aussi. C'est vraiment un beau gage de confiance que vous nous faites et ça nous fait tellement plaisir de pouvoir continuer à vous offrir du contenu de qualité, du contenu varié et pour ça, je vous remercie à tous et à toutes. Mais je tiens particulièrement à remercier quelques Patreons. Alors, je remercie Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Martin Dupuis, créateur du projet Souls, un jeu de société à venir. Donc, Amélie Lantier, David Favre, Sylvain Roy, Josiane Lauzon, Miguel Piette. Merci Miguel pour tes commentaires qui sont toujours, toujours tellement appréciés. Je continue avec Jessica Hébert Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau, Robert Savard, mais je veux également remercier d'autres personnes, donc d'autres gens qui sont dans cette belle aventure de Patreon. Mathieu Macarian, Steve Griggs, David Castonguay, Marc Thibault, l'équipe de Jack Bro, aussi, Thierry Roy, Nicolas Perron, François Tétrault, Emmanuel Chauveau, Serge Darveau, Philippe Pierrequin, Lionel Fourré, Normand Gravel, Frédéric Charles, Cyril Souchu, Steve Provo Pocket et Steve Rassat, donc je vous remercie du plus profond de mon cœur, de la confiance que vous nous portez aussi, de nous supporter comme ça, ça nous fait énormément plaisir. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, gênez-vous pas à faire un petit pouce vers en haut, si jamais vous n'êtes pas abonné de la chaîne, on le répète souvent, c'est drôle, mais c'est juste un petit clic et dites-vous que ça nous encourage tellement de voir les abonnés, on ne vit pas juste pour voir notre chiffre monter, mais ce n'est pas ça, c'est pour avoir l'impression qu'on partage vraiment avec la communauté et cet aspect-là de communauté, c'est vraiment quelque chose qui est rassembleur dans le jeu de société, c'est quelque chose que j'aime énormément, de lire vos commentaires, de commenter, de pouvoir jaser avec vous autres, je pense que c'est vraiment, ça fait énormément de plaisir de pouvoir connecter littéralement avec vous, c'est toujours un réel plaisir. Donc, ça fait le tour de ma vidéo, je vais essayer de ne pas trop m'éterniser, donc sur ce, c'était Sylvain pour l'école de jeu et je vous dis à la prochaine! 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1.